Je vais vous parler du ratopnu. Le ratopnu, c'est une petite souris qui vit en Afrique de l'Est, Somalie, Éthiopie, Kenya et qui n'a pas de poils. Et cette petite souris, vous la voyez, elle est très moche. Elle ressemble à un vieux pénis fripé. Par contre, alors qu'une souris vit d'habitude 2 à 3 ans, elle vit 30 ans en parfaite santé. Jamais de cancer, jamais d'équivalent d'Alzheimer, jamais de maladies cardiovasculaires. C'est comme si nous, humains, on vivait 600 ans en bonne santé. Donc on est à peine des bébés aujourd'hui. Donc on s'est intéressé à cette souris, on s'est dit mais attendez, c'est très près de l'homme, puisque d'ailleurs, on étudie les médicaments sur la souris. Elle a 93% de gènes communs avec tout. On est tout près, tout près. Et cette souris, elle détient la clé de la longévité. Quand on lui implante des tumeurs cancéreuses extrêmement violentes, ça tue toutes les souris. Elle, elle les rejette en quelques jours. Jamais de cancer. Au bout de 30 ans, soit l'équivalent de 600 ans, les artères sont comme neuves. Impeccable. Le cerveau, aucun signe de vieillissement. Fertilité, sexualité intacte jusqu'au bout. Par ailleurs, elle ne ressent pas la douleur. Donc on a commencé, je participe à un programme de recherche sur cette petite souris, parce qu'elle a les clés de la longévité en bonne santé. Alors en plus, tout de suite, en commençant la recherche, ça bouscule beaucoup de choses. Elle n'est complètement oxydée. On se dit, elle va mourir. Pas du tout. Son taux d'oxydation lui permet de traverser une vie parfaite santé. Donc par rapport au théorie des antioxydants, ça commence un tout petit peu à remettre les choses en question. Et c'est très intéressant parce qu'on l'a observé, on commence à avoir des idées pour comprendre, pour décrypter. Ce qui veut dire qu'en décryptant le secret du ratopnu, on va faire un bond en avant incroyable sur notre longévité. Le problème pour nous tous, c'est qu'il faut qu'on tienne le temps que les secours arrivent. Alors je vais vous donner quelques conseils. Pour savoir ce qu'il faut faire en attendant, on va céder des télomères. Vous savez, les télomères, il y a eu trois prix Nobel en 2009 qui ont récompensé cette découverte. C'est les petits manchons qu'on a au bout de nos chromosomes, comme les bouts en plastique qu'on a au bout des lacets. Plus ils sont longs, plus on vit longtemps en bonne santé. Plus ils sont courts, plus on meurt rapidement de cancer, Alzheimer ou maladies cardiovasculaires. Donc c'est très intéressant parce que ça ne nous donne pas notre âge chronologique, mais notre âge biologique, le temps qu'il nous reste à vivre. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait maintenant qu'on peut les rallonger en une dizaine de mois en changeant son mode de vie. Donc je vais vous donner ces quelques conseils. D'abord, ce qui est très important, c'est l'activité physique. Si vous faites 30 minutes d'exercice physique par jour sans vous arrêter, vous baissez déjà de 40% vos risques de cancer, Alzheimer et maladies cardiovasculaires. D'ailleurs, en observant les ratopneaux au laboratoire, on a tous vu un truc incroyable. Ils cavalent toute la journée, ils font un jogging constant. Ils n'arrêtent pas. Alors, ce qui est important, c'est de faire 30 minutes sans s'arrêter parce que les 20 premières minutes, on brûle du sucre. C'est après qu'on brûle les mauvaises graisses et que l'effet protecteur se met en route. On libère 1004 molécules protectrices. Donc faire du golf ou se balader dans Paris, ça ne va pas marcher parce qu'on s'arrête tout le temps. Si contre, c'est fort continu. Alors certains me disent, oui, mais je n'ai pas le temps, mais je fais du sport le week-end. Je leur dis, vous lavez les dents que le week-end aussi tant qu'on y est. Donc, si vous voulez jouer les prolongations en bonne santé et attendre que les progrès au ratopneaux vous permettent de jouer beaucoup, beaucoup les prolongations, commencez dès demain par ces 30 minutes essentielles pour rester en bonne santé. Donc, exercice physique, c'est très important. Le sommeil aussi, bien sûr. Il ne faut pas manquer de sommeil, mais trop de sommeil, ça nuit aussi. Évitez de prendre des médicaments parce que le sommeil est de mauvaise qualité. Veillez à être dans le noir complet, veillez à ce qu'il ne fasse pas trop chaud, surtout en ce moment. Il y a plein de petits conseils pratiques qui permettent de mieux dormir. La sexualité est importante aussi. On s'est aperçu que quand les sujets, hommes comme femmes, ont 12 rapports sexuels par mois minimum, ils augmentent de 10 ans leur espérance de vie en bonne santé. Et en plus, ils paraissent 10 ans de moins. Et quand on sait que quand on paraît 10 ans de moins, on vit 10 ans de plus, ça vaut vraiment la peine, donc je compte sur vous ce soir pour les travaux pratiques. La nutrition, c'est aussi très important parce que c'est le carburant essentiel. Il ne faut pas se tromper de carburant. Hippocrate disait de la nutrition, tu feras à la médecine, certainement, mais il y a des moyens. 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Ça, c'est un premier point important. L'excès de poids, c'est des années de vie en moins, très vite. Je voudrais vous parler aussi du jeûne séquentiel dans le temps imparti. Vous savez, à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le problème, c'est que plus on avance en âge, plus le risque d'erreur de copie augmente. Les erreurs de copie donnent par exemple des cancers. On s'est aperçu que quand on fait jeûner des souris un jour par semaine, 20% de cancers en moins, tout de suite. Chez les humains, ce qui est très intéressant, c'est que toutes les religions de l'humanité parlent de jeûne comme un message du fond de la nuit des temps. Et bien, quand on jeûne, on renforce l'ADN. Il y a moins d'erreurs de copie, les gens se sentent moins fatigués, le teint plus clair, plus tonique, moins d'as, moins d'allergie, moins de rhumatisme. Le jeûne séquentiel dont je parle, c'est simplement 12 à 16 heures par jour de s'arrêter, de boire abondamment de l'eau s'il n'y a pas de contre-indication du médecin traitant et de faire une pause. Faites l'essai, vous verrez. On se sent beaucoup mieux. On sait depuis le début de l'humanité faire face au manque et pas à l'excès. Ce jeûne séquentiel réactive une mémoire biologique ancienne. On va beaucoup mieux. Et ça nous permet justement d'éviter ces erreurs de copie. Donc, c'est vraiment, soyez vigilant sur votre nutrition. Il faut prendre des bons aliments. Il faut savoir, c'est du réglage, c'est de la haute technologie aussi. Il ne faut pas manquer de vitamine D parce que ça augmente les risques cardiovasculaires et de cancer. Ça se dose. Donc, la nutrition, et puis comme il faut retenir une seule chose puisqu'on atteint 7 minutes, dès demain, faites 30 minutes de marche continue sans vous arrêter, de vélo, de natation. Déjà, vous aurez gagné des années de vie en bonne santé le temps que les progrès du ratopinu vous arrivent. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.